Et on ouvre les news de ce soir avec les JO 2021, l'état d'urgence envisagé à Tokyo. Alors que Tokyo accueille les Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août prochain, le Premier ministre japonais Yoshide Shuga a annoncé lundi que son gouvernement envisageait un nouvel état d'urgence dans la capitale japonaise face à la recrudescence des contaminations au coronavirus, 63 000 cas ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. Et de réelles inquiétudes également sur la ténue même de ces Jeux Olympiques. Nous sommes à 7 mois de la compétition, vous avez dit c'est le 23 juillet prochain. Il faut savoir que pour l'instant au plan local, il y a 20% des athlètes seulement qui ont été sélectionnés. Les autres doivent être sélectionnés mais dans des conditions de restriction difficiles que vous êtes en train d'évoquer. Alors sur les conditions de restriction par rapport à la compétition, on dit que le port du masque sera obligatoire, les athlètes seront testés régulièrement, on va limiter leurs différents contacts. Et pourtant la compétition se prépare à accueillir 11 000 sportifs venus de 206 pays. On parle de 5 000 officiels et entraîneurs, 20 000 représentants des médias, 60 000 bénévoles. Alors quand on regarde tout ça, on commence à s'inquiéter à nouveau par rapport à ces Jeux Olympiques qui ont été déjà reportés une première fois. Et d'ailleurs le premier report a coûté un peu d'argent en termes de budget. Et les nouvelles mesures restrictives par rapport à ce qui arrive pourraient provoquer également une augmentation du budget. Donc tout ça cumulé, oui, il y a encore de réelles inquiétudes sur l'organisation, la tenue de ces Jeux Olympiques 2021 à Tokyo. Et donc on attend de voir, mais la nouvelle vague de la Covid est en train encore de perturber le sport au plan mondial. Et c'est l'occasion de vous rappeler que la Covid, que le coronavirus est bel et bien présent. Donc continuez et continuons d'ailleurs tous à appliquer ces gestes barrières, se laver régulièrement les mains, tousser dans le creux du cou, d'utiliser un cache-nez. C'est très, très, très important parce qu'on n'est pas à l'abri de cela. Non, 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 absolument pas. Donc soyons vraiment tous extra-vigilants. Allez, on poursuit avec du basketball, NBA, nouveau protocole sanitaire. Ben oui, on poursuit dedans. La NBA a mis en place un protocole sanitaire plus strict qui entrera en vigueur dès ce mardi. Les joueurs devront désormais porter un masque sur le banc jusqu'à ce qu'ils entrent en jeu. Il leur est également conseillé de le remettre lorsqu'ils sortent. Chaque équipe doit enfin fournir les noms des membres des staffs privés avec lesquels ils travaillent à l'extérieur. Alors ce protocole sanitaire intervient quelques jours après la vidéo de James Arden qui le montrait dans un club avec des filles sans masque et en période de confinement. Une vidéo qui avait fait jaser carrément le monde sportif et la NBA parce qu'on jugeait le comportement de James Arden carrément irresponsable. Ils étaient en période de confinement donc ils devaient par ricochet porter le masque et ne même pas participer à ces faits-là. Mais un guide sanitaire de 154 pages a été remis aux équipes avec les règles à respecter à domicile et en déplacement. Et la NBA a carrément sanctionné le coach de Philadelphia avec une amende de 5 millions de francs CFA pour le précédent match le 22 décembre passé parce qu'il a juste baissé son cache-né lors du match. Donc la NBA ne joue pas avec le protocole sanitaire, il corse le protocole sanitaire parce que ce protocole-là pourra bien évidemment favoriser si possible les joueurs ou les défavoriser. Parce que quand tu as la Covid-19 c'est clair que tu ne pourras pas jouer les matchs. Donc il faudrait bien évidemment prendre en compte ce protocole sanitaire-là et puis le respecter vigoureusement. Voilà. Allez, on poursuit avec de la natation. La FINS reprend ses activités. La Fédération Ivoirienne de Natation et Sauvetage relance ses activités avec une grande compétition prévue le 23 janvier prochain à Dabou. Cette compétition marquera l'ouverture de la saison 2021. Une cinquantaine de nageurs sont attendus pour ce tournoi d'ouverture qui sera parrainé par le docteur Mechmel Yacinthe, ancien nageur et mécène de la FINS. Oui, après la Fédération Ivoirienne de Basket, c'est au tour de la Fédération Ivoirienne de Natation de lancer ses activités pour la saison 2021. On constate que les différentes disciplines au plan local sortent un peu de leur torpeur pour lancer le calendrier de la saison 2021. Et je crois que c'est une très bonne chose. On évoque une cinquantaine de nageurs qui vont rivaliser sur plusieurs techniques de nage. Eh bien, il y a la brasse, le crawl qui vont s'effectuer sur une distance de 50 mètres, tandis que le papillon, dos, brasse et crawl va se faire sur une distance de 100 mètres. Il faut souligner aussi quelque chose, c'est que c'est la première activité qui est organisée juste après le stage de formation qui a été prodigué aux différents techniciens de cette discipline. Et puis autre chose aussi à savoir, c'est que depuis quelques années, c'est du côté de Dabou que se déroulent les compétitions de natation. Très bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est une belle nouvelle pour les nageurs. Absolument. Allez, en football maintenant, Mercato, Christian Kouamé dans le viseur de l'OM. D'après plusieurs médias français, Marseille vise l'attaquant ivoirien Christian Kouamé. Âgé de 23 ans, le joueur de la Fiorentina n'a inscrit qu'un seul but cette saison. Le 26 septembre dernier, c'était contre l'Inter de Milan. Sa valeur marchande serait évaluée à plus de 9 milliards de Français. Alors, c'est un secret pour personne. Marseille était à la recherche d'un attaquant pour concurrencer Dario Benevento. Alors, à la première piste de Pablo Longoria, le directeur sportif de Marseille était le joueur de Naples, Acadius Milic. Le club italien a demandé 15 millions, soit plus de 10 milliards de francs CFA pour laisser filer son attaquant du côté de Marseille. Le club fosséen a coché le nom de l'international ivoirien Christian Kouamé, socialiste. Mais ils ne seront pas seuls à essayer d'attirer l'ivoirien. Il y a aussi, du côté de l'Angleterre, Leeds, United et Crystal Palace qui veulent recruter l'ivoirien. Sans oublier une offre même qui a été déjà faite par Torino du côté de l'Italie pour avoir Christian Kouamé. Donc, avec tous ces clubs qui veulent attirer l'ivoirien, ça va être compliqué pour Marseille. Mais aussi, il faut souligner que Villas-Boas ne fait pas de l'ivoirien une priorité. Ils ont dit vouloir étudier toutes les pistes au niveau des attaquants pour mieux se prononcer. Mais quand on sait que Marseille, lors du mercato passé à TJVC, a plusieurs reprises avant de recruter un attaquant, on se doute fort de savoir si, à la fin de ce mercato hivernal, l'équipe fossienne pourra attirer un attaquant. Bon, ce serait quand même pas mal pour Christian Kouamé. Ce sera une bonne pub pour lui au niveau de la France. C'est ça, une belle exposition. Bien sûr. Absolument. Et puis, on va terminer avec un mot de transfert. Information, la grande team. Eh oui, eh oui, on est à la pointe de l'information. David Datro-Fofana va quitter la Côte d'Ivoire pour la France. Et le club d'Angers, selon les dirigeants d'Abidjan City FC, club auquel appartient le joueur, ce contrat peut être qualifié d'exceptionnel puisqu'il s'agit d'un transfert d'un joueur de la 3e division ivoirienne vers le plus haut niveau français, avec des propositions sportives et financières extrêmement intéressantes. Et pour parler de ce transfert inédit, nous avons au téléphone Igor Lolo, qui était au cœur des tractations. Bonsoir, Igor Lolo. Bonsoir, Tia. Bonsoir, toute la team. Bonsoir. Comment allez-vous, Igor ? Ça va très bien. Je vous, vous allez bien ? Ça va. Merci beaucoup. Alors, Igor, est-ce que vous confirmez le transfert de Fofana Datro à Angers ? Effectivement, je confirme. Mais bon, il faut saluer le travail de Némarco, qui est au cœur un peu de toutes ces transactions. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir discuter de Fofana Datro. Et je pense que, comme il a dit lui-même, c'est un transfert exceptionnel de la 3e division qui se retrouve au niveau d'Angers. Et pour moi, c'est exceptionnel. D'accord. Alors, forcément, on se pose la question, à savoir comment ce transfert a été possible ? On parle quand même d'un joueur qui évolue en 3e division ivoirienne, un championnat qui n'est pas forcément médiatisé. Comment est-ce qu'il peut arriver en 1e division française ? Bon, il faut dire que j'ai vu Datro quelques matchs au niveau de la fac qui a été prêté par Abidjan City. Et par rapport à certains éléments que j'ai ici au niveau de la Côte d'Ivoire, qui regardent pas mal le championnat, et moi aussi. Et j'ai demandé comme ça s'il venait de quelle équipe exactement. Vu que j'ai pas mal communiqué aussi à Ken Barco, il m'a fait comprendre que c'était son joueur. Donc ça facilité un peu les discussions et les transactions. Il m'a donné la possibilité de ne pas discuter pour Datro. Et j'ai eu la famille aussi de Datro et Datro lui-même aussi, qui m'ont donné l'accord pour discuter pour eux au niveau d'Angers. Il y a eu pas mal de clubs aussi que j'ai fait. J'ai fait une compilée pour lui et j'ai envoyé pas mal de clubs au niveau de la France. Et au Danemark aussi, à Midland. Et c'est le choix d'Henri Géry qui s'avérait concluant. D'accord. Henri Géry, vous avez une question. Une question. Alors récemment, comme vous l'avez dit, il était en train du côté de l'AFAD. Et nous avons joué au téléphone un des responsables de cette équipe de l'AFAD, qui lui évoque quelque chose de différent par rapport à ce que vous annoncez. Il parle de la présence même pour l'instant. Il parle pas de transfert du côté d'Angers. Il évoque plutôt une piste du côté de la Norvège. Et le joueur serait encore en Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bon, je pense qu'à ce niveau, il faut voir avec son président Marco. Je pense que Marco a déjà décidé où Zatro devait y aller. C'est Angers. Et on a déjà conclu avec Angers. Vu que moi-même j'ai discuté, je me suis rendu en France. À Angers, directement, on se voit discuter de son contrat. Et on a décidé avec la famille de Zatro, sa mère est Zatro lui-même. On a tout conclu au niveau d'Angers, avec les dirigeants d'Angers aussi. Donc on attend jusqu'à ce que ça puisse se faire pour qu'ils puissent s'allier. D'accord. Bon, quand vous parlez de Marco, il s'agit évidemment du président d'Abidjan City FC. C'est bien ça, d'Abidjan City, effectivement. Alors, Lolaïga, éclairez-nous bien. On a envie de bien comprendre cette affaire-là. C'est vrai que c'est un pur produit d'Abidjan City, mais qui suit la dernière saison à vouloir avec l'équipe de l'AFAD, sous les ordres du coach Alain Yonsoa. Alors, ce qu'on a envie de savoir, est-ce que la question du prêt avec l'AFAD a été bien réglée et que le contrat sera effectivement signé entre Abidjan City, son club formateur, et l'équipe d'Angers ? Je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment s'adresser à Marco. Je pense qu'avec le prêt d'Abidjan City à AFAD a été vraiment concluant par rapport à Abidjan City. Et moi, je viens juste étant un intermédiaire pour le contrat entre Abidjan City et Angers. Et je pense que j'ai eu l'accord aussi de la famille, comme l'accord aussi d'Abidjan City, pour pouvoir discuter au niveau d'Angers. Et j'aimerais discuter pour essayer de finaliser toutes ces transactions. Là, on attend maintenant que ce soit concluant pour valider sa transaction. Angers a accepté. Donc, je pense que maintenant, il n'y a plus de trois à discuter. C'est qu'ils puissent aller commencer sa caractère professionnelle. Très bien. Lolo Igor, très souvent, en Côte d'Ivoire, on a du mal à divulguer les chiffres des différents transferts. Vous étiez au cœur de cette ratation-là. À combien s'évalue le transfert de Datrault du côté d'Angers ? Bon, pour l'instant, je ne veux pas vous dire exactement les transferts. Je pense que quand tout sera concluant par rapport à cette transaction, le président lui-même, il vous donnera les chiffres. Mais j'en sais quelque chose parce que c'est moi qui ai discuté son contrat. Donc, j'en sais quelque chose. Et puis, il peut vous dire aussi que c'est un transfert exceptionnel parce qu'on n'a jamais vu ça ici en Côte d'Ivoire. Et je souligne aussi qu'il faut vraiment permettre à tous les clubs aussi de la Côte d'Ivoire de pouvoir effectuer son transaction pour permettre au club de la Côte d'Ivoire d'avoir quand même pas compté réellement sur les subventions pour pouvoir gérer la club. Et ça a cet effet que moi-même, je m'implique vraiment pour que tous les agents aussi, je leur demande aussi de vraiment s'impliquer aussi dessus pour permettre au club de Côte d'Ivoire de respecter un peu toutes ces transactions-là pour permettre à tous ces clubs au niveau de l'Europe qu'ils sachent vraiment qu'ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas mal de talents. Il y a de très grands talents. Et ces transactions peuvent les permettre au moins de pouvoir compter sur ces transactions-là que de vouloir compter sur les subventions aussi au niveau de la Fédération. Vous ne voulez pas nous parler de chiffres. Est-ce qu'on peut au moins savoir ce contrat, c'est pour combien de temps ? Vous avez signé pour combien de temps ? Bon, normalement, c'est un contrat de 4 ans. 4 ans, 4 saisons, d'accord. Dernière question, le Légoire. Datrault est déjà en France ou il est encore ici ? Non, il est encore ici. Il reste à valider son visa et il puisse partir. D'accord, très bien. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Tenez-nous informés pour la suite. N'hésitez surtout pas. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Je vous remercie encore, je vous remercie encore tous. D'accord, passez une bonne soirée. A vous aussi, bonne soirée. Alors, bon, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit ? Et je parle bien d'une information, la grande team, là, c'est en exclusivité. On a eu le scoop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que si ce transfert se réalise, ce sera un très gros coup que vient de faire l'équipe de Abidjan City. On rappelle que Datrault appartient, évidemment, à l'équipe d'Abidjan City. Il a été prêté du côté de la FAD. Le prêt étant fini, il retourne dans son club formateur qui est Abidjan City. Et là, ce transfert, comme je l'ai dit, si ça se réalise, ce sera un très gros coup que vient de faire Nimbako et son club. Et surtout qu'on n'oublie pas que le jeu était récemment avec les éléphants A. Et ça va lui permettre quand même de franchir des caps du côté de la France avec cette équipe d'OZ. Peut-être qu'il va arriver, comme je l'ai dit, la plupart du temps avec ces jeunes joueurs. Quand ils arrivent, c'est soit à la réserve pour permettre une bonne intégration et puis après l'équipe première, mais connaissant le talent du garçon, puisque, voilà, je l'ai vu jouer au niveau de la Ligue 1, connaissant le talent du garçon, il ne va pas mettre assez de temps pour pouvoir non seulement s'adapter et peut-être essayer de rejoindre l'équipe A. Et voilà, on peut lui souhaiter que bonne chance. Nous, on est très contents pour le jeune Fofana Datrault. C'est un très bon joueur qui a explosé véritablement avec cette équipe de la FAD, depuis la saison écoulée. Je crois qu'il a marqué 6 buts pour 5 passes décisives. Son entraîneur a eu un grand bien de lui, technicien doué, porteur de ballon, elle a une bonne palette de gestes techniques. Et c'est un contrat qui devait lui faire du bien. On est très heureux pour lui. Je pense que, sur les informations que j'ai eues, là, j'ai disputé le dernier Chan avec la sélection A au plan local. Et puis, il a été appelé tout récemment par Patrice Beaumel avec les seniors. Donc, ça, c'est un très bon contrat pour lui. Mais on espère tout simplement qu'il va réussir. Parce que, quand même, sur ces dernières années, il y a quelques bons joueurs comme ça qui sont partis de notre championnat national, mais qu'on ne retrouve plus sur la scène européenne. Je parle d'Inguie Sansej, qui, à une certaine époque, était avec cette équipe de la FAD. Je parle de Togimel, Bayou Bakoun, qu'on ne voit pas trop, mais qui ont été des acteurs, mais importants, de notre championnat local. Et sur ce transfert-là, qui parle d'un club de troisième division en Europe, mais c'est magnifique. Ça me rappelle un gros transfert qui a été signé il y a quelques années, ici, en Côte d'Ivoire, mais pas de troisième division. C'est le contrat de Maggie Serge Alain, qui était parti de l'Africa Sport d'Abidjan, à l'Atletico de Madrid, du côté de l'Espagne, pour un montant de 300 millions de francs CFA dans les années 90. C'était un contrat magnifique. Ça ressemble un peu à ça. On est content pour ce jeune garçon. On espère qu'il va gravir rapidement les échelons pour devenir un pion essentiel, surtout convaincre et confirmer tout le potentiel qu'il y a par rapport à son avenir en ce qui concerne le football ivoir. Déjà, ce que je retiens, c'est que si ce transfert-là se conclut, ce serait une très bonne chose pour le joueur et pour tous ceux qui ont participé à ce transfert. Mais je retiens aussi qu'il y a quand même un peu de la rétention des formations de la part de Lolo Igor, qui ne s'est pas aussi trop répandue sur le transfert. On a le sentiment que tout n'est pas encore ficelé, tout n'est pas encore bouclé dans cette affaire-là. Bon, on espère que les choses vont aller dans le bon sens, mais il y a quand même un peu de points d'interrogation et de zones d'hommes sur ce transfert. Ça, il faut le souligner. – D'accord, bon, moi, je trouve en tout cas que c'est une belle information parce que ça permet aux joueurs d'ici de continuer à rêver à… – Surtout à travailler. – Ah oui, à travailler et puis à rêver à des clubs encore plus grands. En tout cas, c'est une très, très bonne nouvelle pour notre compatriote. – Il retrouve Ismaël Traoré, non, c'est bien ça ? – Oui, Ismaël Traoré. – Il y a un autre éléphant qui est défenseur, lui, il est attaquant. J'espère que l'aîné va bien l'accueillir dans le club pour l'encadrer. – Là, ils sont deux Ibarins quand même là-bas, il y a Fulgini aussi qui est là-bas. – Voilà, c'est bien ça. – Donc, les Ibarins qui ne voulaient pas dire. – Ça devrait bien se passer. Bon, eh bien voilà, allez. Je vous rappelle les deux questions pour lesquelles vous pourrez interagir en nous appelant au téléphone au 21 59 93 99. La première qui concerne Jérémy Boga. Est-ce qu'il peut s'imposer chez les éléphants comme un titulaire indiscutable ? Et puis la deuxième question, est-ce qu'on peut dire que Liverpool a perdu le titre ? Eh bien, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission sans oublier nos deux invités qui vont arriver en plateau dans quelques instants. Pour l'heure, on va passer au focus de ce soir. – Sous-titrage Société Radio-Canada